27 octobre 76, Spadjari. Pera, il était déjà là celui-là. Maître enfoiré aussi, il était maire de Nice après. La moto qu'attend en bas et tout. Ceci c'est pas une enculerie. Non, non, non. En octobre 1976, Albert Spadjari est arrêté. Jacques Pera, alors avocat et proche du suspect, est contacté par la femme de celui-ci. Est-ce que c'est aussi ? Il a été arrêté par des policiers et on l'accuse d'être l'auteur du casse de Nice. Le casse de Nice. Dans tous les coffres, il y a des notables. Pour son premier entretien officiel en tant qu'avocat, Albert Spadjari. Et là, j'ai vu Albert. Et en rigolant, il m'a confirmé. Mais oui, 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 oui. Ils m'ont bien arrêté pour cela. Et c'est vrai, je suis l'auteur du casse de Nice. Si épaisant. Je ne sais pas en vrai, ça. Trois jours après son arrestation, Albert Spadjari se rend à la première reconstitution du casse. A cette occasion, le photographe égoutier va revêtir ses habits de lumière, le costume de gentleman cambrioleur. J'avais dit, surtout ne fais pas le con à la reconstitution. Jacques Perrault, il a été maire de Nice, après médecin. Quand il est arrivé à la reconstitution. Avant escrovis. Dans la salle des coffres de la Société Générale du Jean-Médecin à Nice. Il avait un sourire goguenard. C'est toujours accordé en sol. Il faut dire qu'en quelques mois, Spadjari est devenu l'un des plus célèbres cambrioleurs de l'histoire pour avoir dérobé près de 30 millions d'euros grâce à un étonnant stratagème. L'été précédent, son arrestation à la tête d'un commando d'une douzaine d'hommes, il creuse durant trois mois un tunnel de 8 mètres dans les égouts pour accéder au coffre de la Société Générale. Alors, durant la reconstitution devant le directeur de la banque, Albert Spadjari... C'est marrant, j'ai fait les égouts, moi. Avec Isabelle, justement. Première copine à Michel, la mère de sa fille. On faisait des égouts, à voir si Spadjari n'avait pas oublié un lingot. Il nous a fallu à 20, deux jours pour réussir à l'ouvrir. Vraiment, félicitations, vous c'était bien gardé. Tenez, quand j'aurai de l'argent, c'est là que je viendrai me placer. Mais Spadjari, si goguenard au début de l'affaire, perd de sa superbe, à l'ombre des projecteurs, à l'ombre tout court. Et il ne supportait pas la prison. Il m'a carrément demandé de l'aider à s'évader. Et j'ai refusé. Je lui ai dit, Albert, tu peux tout me demander. Mais... Et non, tu n'as pas refusé. Il n'y avait pas de menottes, il n'y avait rien. Quatre mois et demi après son arrestation, Albert Spadjari écrit sa légende grâce à son évasion rocambolesque depuis le bureau du juge Richard Boisiz. Ce jour-là, après 2h, 14h30, quand il est rentré chez le juge d'instruction, j'ai vu que quelque chose n'allait pas. Albert sort de sa poche trois croquis intentionnellement mal dessinés. Il cherche à embrouiller le juge. Stratégie payante, il quitte son siège pour donner des explications magistrats. Ah, mais juge, maintenant je comprends mieux, vous pouvez régagner votre place, monsieur Spadjari. Et là, un différent Albert se détourne, fait deux, trois pas. Et d'un seul coup, il se précipite sur la fenêtre, il ouvre la fenêtre, il enjambe. Moi, je gueule. Non, fais pas ça ! Voyant qu'il allait se suicider. Ce n'est pas une tentative de suicide, mais une tentative d'évasion. Plus de 8 mètres séparent Spadjari du sol et d'une blessure inévitable. Et pourtant, le pot qu'il a eu, parce que ça, ce n'était pas prévu, je crois, c'est qu'il y avait une voiture. Ce n'était pas prévu, je crois. Quand il terminait une sorte de rouler-boulé, il y avait une moto. Et là, il a sauté sur le tramsal. La moto remballée, il est parti. C'est le kawai du copain au frère Amichel, si tu veux savoir, le kawai. Spadjari est libre comme l'air. Le juge d'instruction ne peut que s'incliner. La greffière couchera noir sur blanc. Dans ce fiasco, dans le PV d'audition, dévoilé par maître Perra. Mentionnons qu'en raison de l'évasion de Spadjari, nous avons clôturé le présent procès-verbal que nous avons signé avec notre greffière. par cette ultime pied-de-nez, Albert Spadjari demeure un personnage charismatique dont l'épopée est résumée ici par maître Perra. Albert a fait là une aventure. Maître Perra, l'ordre des avocats du barreau de maître Enfoiros, l'ordre des insultus de ce merdicus, je pense que je vous dis que c'est une incroyable aventure que celle de ce gentleman cambrioleur de taille, Albert Spadjari. Bonjour, c'est Patrick Gershara. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Merci de nous rejoindre chaque semaine pour nous raconter...